Une chose que j'ai déjà précisé, mais que je vais refaire ici, c'est que l'idée d'avoir des frais de gestion de 2%, puis de retirer des bénéfices à hauteur de 20%, donc de verser à la société qui gère le fonds ces 20% d'intérêt reporté, ce n'est pas propre au hedge fund. C'est en fait la même structure de rémunération que vous aurez normalement dans des fonds de capital risque ou dans des fonds d'investissement privé. Et juste pour être plus précis, le capital risque en fait est une forme d'investissement privé, mais normalement quand quelqu'un parle d'investissement privé, il ne parle pas du capital risque en particulier. Mais donc, dans toutes ces situations, les gestionnaires recevront environ 2% pour la gestion du fonds ainsi que 20% des bénéfices, avec certaines variations dans ces chiffres bien sûr, ce n'est pas toujours 2% et 20%. La seule différence réelle en termes de structure, c'est que dans un fonds de capital risque ou dans un fonds d'investissement privé, il y aura également des associés commanditaires qui ont une responsabilité limitée. Et ensuite, il y aura une société de gestion, un partenaire principal ou un associé commandité, dans le cas d'une société en commandite par exemple. Et cette société perçoit, elle, les frais de gestion et les bénéfices. Mais donc, la seule différence est qu'un hedge fund, la plupart du temps, va probablement investir dans des titres publics. Il pourrait obtenir l'argent dès le départ et mettre cet argent au travail directement parce qu'il a tendance à investir dans des actifs assez liquides. Donc, ce sont des actifs, ici, pour les hedge funds assez liquides qu'ils peuvent aller acheter sur le marché. Donc, un hedge fund va normalement lever des fonds et les investir directement. Une société de capital risque ou un fonds d'investissement privé, ici, ce qu'ils vont faire, c'est dire, regardez, je vais lever 100 millions d'euros, mais je ne vais pas pouvoir les investir directement. Dans le cas d'une société de capital risque, ils vont devoir regarder le business plan des entrepreneurs, s'acquitter de leurs obligations, etc. Même chose pour un fonds d'investissement privé. Ils vont devoir chercher des entreprises qu'ils pourraient vouloir racheter. Quand on parle d'investissement privé, on parle normalement d'entreprises plus matures que le fonds pense pouvoir acheter et remettre sur pied. Peut-être des entreprises plus matures qui ont besoin d'argent pour se développer très rapidement. Alors que le capital risque a tendance, lui, à investir dans des entrepreneurs qui ont juste un business plan. Ou peut-être des petites entreprises un peu plus risquées. Mais dans l'une ou l'autre situation, ils ne vont pas les trouver du jour au lendemain. Ça ne seront pas des actifs aussi liquides que ceux visés par l'edge fund. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir leurs investisseurs et ils obtiennent de leurs investisseurs qu'ils s'engagent à verser une certaine somme d'argent. Disons ces 100 millions d'euros ici. Et sur ces 100 millions d'euros, ils obtiennent les frais de gestion sur ce que les investisseurs engagent comme argent. Mais ils n'investissent pas cet argent directement. Ils prendront l'argent quand ils en auront besoin. Ils feront ce qu'on appelle un appel de fonds à leurs investisseurs. En disant, hey, je viens de trouver un bon investissement de 5 millions d'euros par exemple. J'ai maintenant besoin de tel pourcentage de ce que vous avez engagé pour que je puisse faire l'investissement. Dans les fonds spéculatifs, les hedge funds, ce n'est pas le cas. Tout est payé d'avance. L'argent est directement disponible dans son entièreté. Pas besoin de faire un appel de fonds. Mais à part ça, c'est vraiment le même schéma de compensation. Sous-titrage ST' 501